Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo courte de correction des exercices d'automatisme que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Commençons donc par le premier qui était l'exercice 168 du cahier d'automatisme de la page 28. Il s'agissait de déterminer graphiquement les équations des droites qui étaient portées sur ce graphique, donc il y avait les droites de D1 à D5 de différentes couleurs. Alors tout d'abord rappelons-nous ce que c'est qu'une équation réduite de droite. Une équation de droite c'est une équation, donc c'est quelque chose avec un égal entre les deux, qui relie deux grandeurs, ce qu'il y a sur l'axe des y, la valeur qu'il y a sur cet axe, en fonction d'où on est sur l'axe des x. Donc la valeur des y est égale à quelque chose en fonction des x, ça dépend de l'endroit où on est sur l'axe des x, cette valeur, et c'est quoi la relation ? C'est ax plus b, que vous avez rencontré parfois sous la forme mx plus b. Les deux sont parfaitement équivalents, vous pouvez très bien dire mx plus b, ça ne me dérange pas du tout. L'important est de savoir ce qu'est chaque chose. Alors, quelle est la première chose ici que l'on appelle a ou m ? Finalement ça ne change rien. Cette valeur ici est un nombre, c'est un nombre réel, qui est une grandeur qui n'est pas variable. Contrairement à y et à x, qui sont des nombres qui bougent au fur et à mesure. Lorsque vous faites varier x, vous faites varier y, les deux bougent simultanément. a, m, l'un ou l'autre, b ou p, l'un ou l'autre, sont des nombres réels fixés, des constantes. Et qu'est-ce que c'est que la première ? Rappelez-vous, c'est le coefficient directeur de la droite. Et c'est quoi cette deuxième paire de valeurs, qu'on appelle b ou p, ça ne change rien, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ne pas inverser les deux. a, c'est le coefficient directeur, b, c'est l'ordonnée à l'origine. Maintenant qu'on a vu tout ça, et bien attaquons directement la résolution de cet exercice. Je passe un petit coup de brosse et on attaque tout de suite. Donc, la première droite qui était, écrivant déjà le nom de l'exercice comme ça, vous vous en rappellerez, c'était l'exercice 168, cahier d'automatisme, page 28. On a donc la première droite qui est D1 en vert ici. On sait que D1, cette droite-là, elle aura, pour équation réduite, quelque chose de la forme y égale à x plus b. Bon, super. Ça, ça ne changera jamais. On pourrait écrire la même chose pour D2, D3, D4, D5. D'ailleurs, pourquoi pas l'écrire directement. Allons-y. D2, D3, D4 et D5. On sait que ces cinq droites, étant toutes des droites, des fonctions affines, elles auront toutes le même type d'équation qui sont réduites. Y égale quelque chose fois x plus autre chose. C'est autre chose pouvant, bien entendu, être égal à zéro. Alors, tout dépend de par quoi vous souhaitez commencer. En général, le plus simple est quand même de commencer par l'ordonnée à l'origine. Comment est-ce qu'on lit l'ordonnée à l'origine ? C'est dans le nom. C'est la valeur de l'ordonnée lorsqu'on est à l'origine. C'est aussi simple que ça. Du coup, regardons la date, la droite D1. Elle est où la valeur de x égale à zéro ? Elle est là. Lorsque x vaut zéro, on est à l'origine ici. Et combien vaut la valeur de y lorsqu'on est à x égale à zéro ? Zéro aussi. Donc, en réalité, on passe par le point de coordonnée 0, zéro. Lorsque x vaut zéro, y vaut aussi zéro. L'ordonnée à l'origine, la valeur de y, c'est donc zéro. On aura plus zéro. Évidemment, on l'écrira mieux à la fin. Après, on verra ça tout à l'heure. Regardons maintenant la question du coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur, vous savez le lire. Vous savez comment on fait. On regarde une formule qu'on a déjà vue plusieurs fois, qui est les delta y sur les delta x. Je vous rappelle ce que ça veut dire. De combien on varie les y, de combien on se déplace sur les y, de combien varient les y, lorsqu'on se déplace d'une certaine quantité de x. Alors, évidemment, en général, l'idéal, c'est de se déplacer de 1x. Comme ça, on divise par 1. Si le delta x, la différence entre deux abscisses est de 1, on divise par 1, c'est vraiment ultra simple. Donc, regardons. Et prenons, par exemple, deux points. Je vais prendre ce point-ci et ce point-là. Lorsque je me déplace de trois carreaux, je vais me déplacer, sur les x, je vais me déplacer de moins deux carreaux sur les y. Alors, attention ici, il y a un petit piège. Il est où ce piège ? Il est, comme vous avez vu, je vais parler en carreaux et pas en unités. Pourquoi ? Parce que l'unité, ici, le 1, c'est deux carreaux. Donc, deux carreaux dans les deux axes vaut une unité. Ça veut dire que lorsque vous vous déplacez de deux carreaux, vous êtes déplacé d'une unité. Donc, lorsque je me déplace d'ici, de trois carreaux, pour passer de l'abscisse de ce point-là à l'abscisse de ce point-là, je me déplace bien de trois carreaux sur les x. Comme il faut deux carreaux pour faire 1, trois carreaux fera 1,5. Donc, lorsque je me déplace de 1,5x, je descends, je fais moins deux carreaux, donc moins 1y. Donc, je fais moins 1y lorsque je me parcours 1,5x. Si vous faites ce calcul, d'ailleurs, vous pourriez le faire sous la forme de fraction, par exemple, pourquoi pas ? Vous savez que 1,5, c'est 3,5. Vous pouvez multiplier par son inverse. Profitons-en pour réviser ceci. Donc, c'est comme si j'avais moins 1 que je multiplie par l'inverse de 3,5, c'est-à-dire 2 tiers. Bon, ben, j'obtiens moins 2 tiers. Voilà. Du coup, j'ai une valeur exacte et c'est exactement que je cherche le coefficient directeur. Donc, il vaut moins 2 tiers. Je n'ai plus qu'à écrire correctement la réponse, moins 2 tiers de x, puisque plus 0, il n'y a plus rien. Y égale moins 2 tiers de x, je viens de répondre à la première chose. On va aller plus vite dans les suivantes puisque vous avez compris le mécanisme. On va faire exactement la même chose. On va commencer par lire l'ordonnée d'origine. Puis, une fois qu'on a fait ça, on s'intéressera au coefficient directeur de chacune des 4 droites qui le restent. Alors, poursuivons avec D2. D2, c'est la bleue. D2, son ordonnée d'origine, elle est là. C'est la valeur des y lorsque l'on est à x égale 0 à l'origine. Donc, 1, 2, 2. Voilà. Et son coefficient directeur, prenons par exemple ce point-là et ce point-là qui tombent bien. Lorsque j'avance de 4 carreaux, c'est-à-dire de 2 unités sur les x, je monte de 1 carreau, c'est-à-dire d'une demi-unité sur les y. Donc, j'obtiens une demi-unité sur les y ou 0,5 si vous préférez, lorsque je parcours 2 unités sur les x. Eh bien, ça, ça fait 1 quart ou 0,25 comme vous préférez. Ici, pas la peine de changer quoi que ce soit. On a directement la réponse 0,25 ou 1 quart de x plus 2. Le 3. Alors, le 3 des 3, c'est la droite qui correspond à la couleur violette. Alors, la couleur violette, l'ordine de l'origine, on l'a directement ici, ça vaut 1. C'est réglé. Ensuite, le coefficient directeur. Le coefficient directeur, on trouve aussi 2 points qui tombent pile, par exemple Souda qui tombent pile et celui-ci qui tombent pile. Et on se déplace donc de 4 carreaux, soit 2 unités sur les x. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on se déplace de 2 unités sur les x, on monte de 1,5 unités sur les y. C'est-à-dire, on fait 3 demi y, 1,5 unités sur les y, 3 demi y. Lorsqu'on parcourt, 2x. On peut le réécrire si vous préférez. 3 demi y. Lorsque je parcours, 2x. Lorsqu'on a ça, ça fait 3 quarts. La moitié de 3,5, c'est 3 quarts. 3 quarts. La 4. La 4, c'est une droite qui est, la orange, qui est verticale. Elle n'a donc pas coordonnée d'origine. Et elle n'a pas vraiment de coefficient directeur non plus parce qu'on ne se déplace pas sur l'axe des abscisses. Du coup, on n'a pas de déplacement de delta x. Delta x vaut 0. Et vous savez que si on divise par 0, on a un souci. Donc, c'est la seule droite pour laquelle on va devoir changer l'équation réduite. Ici, il n'y aura pas de variation de y lorsque x varie. En fait, x ne variera jamais. Il y aura pourtant une variation de y. Donc, y variera n'importe où, tout le temps, mais peu importe. La seule chose qui est importante, c'est de dire que x, lui, ne variera jamais. On lit la valeur 1,5. Ou 3 demi si vous préférez. Voilà. Cette droite, c'est l'ensemble des points qui ont pour abscisse 1,5. Donc, la dernière, la 5, c'est la rouge. Elle est horizontale. L'ordre de l'origine, elle est évidente. Elle est là. C'est moins 1. Et le coefficient directeur de combien de y je monte lorsque je me déplace d'un x. Visiblement, lorsque je me déplace d'un x, j'ai augmenté de 0y. Je n'ai pas augmenté de y. Donc, elle est constante. 0x fois... 0 fois x, pardon, moins 1. C'est-à-dire juste moins 1. Y égale moins 1 est l'équation de la droite rouge. L'ensemble des points qui ont pour ordonnée, ce coup-ci, donc plus abscisse, moins 1. Effaçons tout ça et passons à l'exercice suivant avec l'exercice qui concernait des coordonnées de points. On va également effacer cela. Hop. Terminé. Cet exercice était le 172, pardon, exercice 172 de la page 28 du cahier d'automatisme. Première question. On considère trois points A, B et C. Et on veut les équations d'abord de AB, puis de AC, puis de BC, les droites. Donc, réécrivons directement l'énoncé. Ce sera plus simplement à sous les yeux. On veut... On a, pardon, le point A qui est... J'ai confondi les deux. Qui a pour coordonnée moins 2, moins 3. Le point B qui a pour coordonnée 1, 3. Et le point C qui a pour coordonnée 4, moins 1. Avec ces trois points, on peut former trois jeux de droite. AB, AC et BC. Ce sera un triangle. Donc, regardons d'abord AB. Alors, pour avoir AB, on sait que l'équation de la droite AB, ce sera quelque chose du style Y égale X plus B. Bien. Le A, le coefficient directeur, on connaît sa formule. C'est delta Y sur delta X. Il suffit donc de se redemander de combien est-ce qu'on varie sur les Y et en même temps de combien on varie sur les X. C'est pareil. Donc, pour aller de A à B, on varie de combien sur les Y ? Là, pour passer de moins 3 à 3, on varie de plus 6. On va de moins 3 jusqu'à 3. On varie donc de 6 sur les Y. Donc, A, si vous voulez l'écrire, c'est delta Y sur delta X. On a varié de 6 sur les Y. Et pendant ce temps-là, on a fait combien sur les X ? De moins 2 à 1. On vient de 3. Réponse 2. Donc déjà, on sait que le coefficient directeur, ce sera 2. 2X plus B. Là, comment on fait pour trouver B ? Est-ce qu'on ne peut pas lire graphiquement l'ordonnée à l'origine ? Alors évidemment, vous pourriez placer des points et les tracer, mais c'est un peu imprécis. On ne sait pas vraiment si ça tombe-t-il, notamment lorsque vous avez des valeurs décimales ou des valeurs qui ne terminent pas, notamment des fractions, par exemple dans cette 2 tiers. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une autre méthode. On va prendre une valeur. On va prendre un des points de la droite AB, par exemple B, pourquoi pas, qui a l'air plus simple. Et on va remplacer le X de B ici et le Y de B ici. Et on aura cette valeur-là qui nous reste. Et faisons exactement ça. Si on remplace par les valeurs de B, B étant sur la droite AB, on ne peut pas prendre C. On aurait pu prendre A, mais on ne peut pas prendre C. On sait que A et B sont sur la droite AB. Donc, ces points-là vérifient l'équation. Donc, on va pouvoir remplacer. Si on prend un point à côté, évidemment, ça ne marchera pas. Donc ici, on a 3 qui doit être égal à 2, j'ai trouvé 2, fois 1, la valeur des X, plus B. Combien vaut B ? 3 peut être égal à 2, plus B. Vous avez compris que B est égal à 1. Du coup, j'ai le petit a, le petit b, j'ai tout ce qu'il me faut. Équation réduite droite, Y égale 2X plus 1. Et on continue ainsi de la même façon. B, C. Alors, ce coup-ci, on va s'intéresser au point B et au point C. On va regarder de combien est-ce qu'on va aller d'abord sur les Y. Alors, pour passer de 3 à 1, je fais moins 2Y. Donc, mon delta Y sur delta X, d'abord, je vais avoir moins 2 ici. Et dans le même temps, on passe de 1 à 4. Donc, on a 3 crans. Moins 2 tiers, on va laisser ça comme ça. Donc, déjà, je peux commencer. Y égale moins 2 tiers de X plus B. Combien vaut B ? Même chose qu'auparavant. On peut remplacer, par exemple, les coordonnées de B aussi. On peut reprendre les mêmes B sur la droite de BC. Pas de problème. Du coup, on remplace X par 1, Y par 3. En faisant ça. Donc, 3 moins 2 tiers fois 1 plus B. Ce qui nous donne qu'en multipliant moins 2 tiers fois 1, ça fait moins 2 tiers. Il faut juste passer ça de l'autre côté et on obtient 3 plus 2 tiers égale B. Alors, B, ça vaut 3 plus 2 tiers. Bon, 3, c'est combien de tiers ? C'est 9. 9 tiers. Pourquoi j'écris 9 9e ? C'est 9 tiers, bien entendu. 9 10 par 3. 3. Donc, 3, c'est bien 9 tiers. Donc, elles ajoutent 2 tiers. Ça aurait donc 11 tiers. Et ça, c'est la valeur de B. Réponse de cette équation réduite de BC. Y égale le coefficient directeur moins 2 tiers de X plus l'ordonnée à l'origine. 11 tiers. On n'a plus qu'à terminer avec le dernier qui est... Une fois qu'on a... Ah ben mince, j'ai fait BC avant AC. Bon, je vous échangerai. On va faire AC. Alors, AC, on va prendre A. On va prendre C. A, c'est moins 2, 3 et 4, 1. Donc, regardons ça. 4 moins 1 ou 4, 1. Ou dans les pensées, vous avez 4 moins 1. Évidemment, ça change tout. Le moins, je ne l'ai visiblement pas écrit AC. Donc, je n'avais pas vu là. Autant pour moi. Donc, qu'est-ce qui va changer lorsque je vais de 3 à moins 1 ? Non plus un 1. Je ne descends pas de 2. Je descends de 4. Donc, ce sera 4 tiers. Voilà. Et ici, j'ai un 4 tiers. Et ici, j'ai un 4 tiers. Et ici, j'ai un 4 tiers. Donc, j'aurai donc un 13 tiers. Voilà qui est corrigé. Moins 4 tiers de x plus 13 tiers. Pardon. Vous n'avez pas correctement écrit le moins devant le 1. Et vous voyez que ça vous est utile d'écrire correctement. Même si sur une tablette, ce n'est pas toujours aussi simple que sur un crayon. Sur un papier avec un crayon. Donc, ici, on va reprendre ce que je disais. On va écrire correctement pour ne pas se tromper. Ceci. Donc, on a moins 2 moins 3 pour la A. Et pour la C, on a 4 moins 1. Voilà. Comme ça, vous avez bien insisté sur les moins. On va s'en souvenir. Descendons. A C, c'est aussi de la forme y égale à x plus b. Avec le coefficient de facteur. Sur les y, d'abord, on passe de moins 3 à moins 1. Donc, on a progressé de 2. Et pensons-là sur les x. On est passé de moins 2 à 4. Ça ferait progresser de 6. Ce qui nous donne x plus b. Qu'on peut écrire aussi un tiers de x plus b. Parce que ce sera simplifié. Combien vaut b ? On va prendre, par exemple, la valeur de c. On va remplacer les x par 4. Les y par moins 1. Et voir ce qui se passe. On obtient donc moins 1 égale à un tiers de x. C'est-à-dire de 4 plus b. Ce qui nous donne la valeur de b. En passant ceci de l'autre côté. B égale 4 tiers moins 1. Un tiers. Réponse. Y égale 1 tiers de x plus 1 tiers. Voilà qui termine la correction de nos deux exercices. J'espère que vous avez compris. Sinon, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Passez un excellent week-end. Et à très bientôt. 1. 4. 6.